Si je porte mon camion dans les bras, c'est parce que le FAP EDF-EIS nous a permis d'acquérir ce camion en nous en finançant pour la somme de 15 000 euros, donc pour un camion qui en vaut plus du double. Le FAP, Agir pour l'emploi, existe depuis 20 ans. Il s'agit d'une initiative solidaire du groupe EDF qui permet aux salariés et aux retraités de faire un don abondé à 200% par EDF. En fait, des projets, c'est des hommes, c'est une envie et c'est souvent un coup de cœur. Et on voit des choses incroyables qui se font. Regardez ici, il y a des choses qui se font dans le domaine du recyclage. On peut aider des jeunes à faire des auto-écoles solidaires. On voit un certain nombre de choses qui se font et qui sont en fait la nouvelle économie. Et il nous semble important qu'une grande entreprise industrielle comme EDF puisse tendre la main à des structures locales. 112 000 euros ont été distribués cette année, ce qui a permis de consolider ou de créer 226 emplois. La collecte de ces dons permet de répondre à des projets d'insertion locale, de création d'emplois, de soutenir des chômeurs en difficulté et des associations qui œuvrent dans le domaine de la solidarité. Le groupe ES, associé au FAP depuis les origines, ainsi que l'ensemble des sociétés du groupe EDF et les partenaires sociaux, favorisent le développement de l'économie sociale et solidaire. Le groupe ES, l'électricité de Strasbourg, est membre fondateur du FAP. Les entreprises du groupe EDF sont bénévolentes pour pousser en fait cette approche originale de demander à nos salariés de verser une partie de leur rémunération finalement au bénéfice de ces associations qui aident les gens à mieux vivre. Ici j'ai donc Jacques et Jacques est donc au chômage depuis longtemps, un demandeur d'emploi de longue durée et donc il a à réacquérir ce qui est nécessaire pour réentrer dans le monde du travail. Alors nous avons découvert le FAP en étant accompagné par Alsace Active et pour nous c'est une reconnaissance de notre travail que d'être soutenu par des fonds tels que le FAP. C'est un grand moment puisqu'aujourd'hui nous avons reçu le chèque de 25 000 euros du FAP EDF qui pour nous représente une belle somme d'argent pour réaliser nos travaux d'aménagement de locaux à l'atelier du beau. Parmi les projets présentés dans toute la France, 5 associations ont été choisies en Alsace et 6 projets de chômeurs créateurs d'entreprises ont bénéficié du net FAP. La remise des prix a eu lieu chez l'un des lauréats, l'association Libre Objet à Strasbourg. Nous sommes lauréats cette année et nous sommes très contents parce que ça nous permet d'avoir imaginé ces locaux. Ils font partie de ces deux ou trois fondations qui nous ont soutenus et qui ont cru en nous et c'est super, c'est merveilleux. Clairement des associations comme Epicéa ne peuvent venir au bout de leurs ambitions que parce que d'une part c'est largement financé par l'État, mais aussi parce que des fondations comme celle d'EDF mettent un peu l'essentiel qui permet à la fois la reconnaissance, mais c'est aussi la cerise sur le gâteau qui nous permet d'avoir un peu plus que ce qu'on aurait avec le B.A.B.A. du quotidien. Ce chèque sert à investir, donc à payer des investissements. Ces investissements permettent de faire travailler davantage de monde chez nous, de personnes en insertion. Mais que le travail c'est qu'un support, c'est un support d'insertion. Et qu'à travers le travail, il y a beaucoup plus de choses qu'on donne que de l'argent, que du pouvoir d'achat. On donne de l'estime de soi, on donne de l'insertion professionnelle, on donne de l'insertion sociale, on donne un accompagnement. Au moment où on parle peut-être de moins en moins de services publics et de plus en plus de concurrence, moi il me semble, et ce n'est pas du tout ringard, c'est même furieusement moderne à mon sens, que Portéo, l'étendard de la solidarité comme on fait aujourd'hui en Alsace, c'est quelque part un élément de fierté. Donc si j'avais quelque chose à retenir, oui je suis un président fier, fier de mon équipe, faire des projets qu'on aide, et heureux de pouvoir continuer à œuvrer dans le domaine de la solidarité. Donc en fait, c'est l'histoire du papillon, c'est l'effet papillon, l'argent qu'on reçoit du FAP, ça a des répercussions beaucoup plus vastes. Sous-titrage Société Radio-Canada